Musique Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Moi je m'appelle Cathy, vous pouvez me retrouver sur le blog My Name is George ou sur les réseaux sociaux, je vous mettrai les liens en barre d'infos Vous êtes donc dans la deuxième partie de mon podcast, celle consacrée à la couture parce que ça fait des mois que j'ai pas tourné, depuis fin janvier et je me suis dit que c'était plus simple pour un retour sur la toile de séparer couture et tricot donc si le tricot vous intéresse aussi, il faudra regarder la première vidéo de ce podcast et là on est dans la deuxième vidéo et on attaque la partie couture donc pour ceux qui ont déjà regardé la première vidéo, merci d'être resté jusqu'ici et pour les nouveaux, bienvenue dans ce podcast J'ai pas mal de choses à vous montrer depuis janvier j'ai pas posé énormément mais j'ai beaucoup de projets en cours et on va commencer tout de suite par le plus gros projet de l'année voire même de ma vie entière pendant qu'Elia, mon copain n'est pas là parce que sinon après je pourrais plus vous en parler en gros vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux si vous me suivez mais je vais me marier cet été c'est une décision qu'on a prise fin février on se marie fin août donc on avait 6 mois pour tout préparer on est loin d'avoir tout fini mais c'est pas grave et comme vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs ça fait 2 ans que j'achète plus d'habits parce que je suis le défi de Margot de la chaîne couture débutant et de la chaîne au épuis de ne plus faire de shopping et de faire moi-même mes propres vêtements donc voilà ça fait 2 ans que j'ai rien acheté à part 2 kawai mais bon ça on comprendra aisément pourquoi mais évidemment ma robe de mariée ça me semblait évident que c'était moi qui allait la faire donc je suis quand même allée essayer des robes avec ma soeur et ma mère dans le commerce des robes somptueuses qui coûtaient un bras et bizarrement il n'y en a aucune qui me plaisait parce que moi je fais 1m53 peut-être même un peu moins on s'en fout et je voulais une robe courte je voulais une robe qui m'aille bien enfin bref j'avais une idée assez précise de ce que je voulais et la meilleure façon d'avoir ce qu'on veut c'est de le faire soi-même voilà donc aidée de ma merveilleuse prof de couture Audrey qui est formidable on s'est lancé dans l'aventure de me faire ma propre robe de mariée voilà donc on est parti d'une robe que j'avais déjà dans mon placard depuis des années ça va faire 8 ans je crois qui m'allait parfaitement bien c'est une robe toute simple avec une fermeture invisible sur le côté et on l'a découpée j'ai dû la sacrifier ça m'a crevé le coeur j'ai dû sacrifier cette pauvre robe pour pouvoir ensuite faire une toile dans un vieux drap que j'avais récupéré chez mes grands-parents voilà donc ensuite on a validé la toile on l'a modifiée pour qu'elle tombe parfaitement bien on a créé des pinces juste pour enlever du surplus de tissu et puis j'ai de nouveau défait la toile en petits bouts pour qu'on attaque le découpage du tissu principal de la robe donc j'ai découpé tout le haut la semaine dernière là ce soir je retourne à la couture je vais découper le bas et puis voilà maintenant il n'y a plus qu'à il faut assembler donc je n'ai pas grand chose à vous montrer parce que je n'ai pas de patron précis à vous montrer la robe vous la décrire comme ça ça ne rimerait pas à grand chose donc ce que je vais faire c'est que je vais juste vous montrer les tissus et puis après le reste j'ai envie de vous dire il faudra attendre fin août pour voir à quoi ça ressemble si d'ici là je suis désolée mon tabouret grince énormément dès que je bouge mes fesses si d'ici là et en plus tout se casse la gueule à mes pieds bref si d'ici là j'ai avancé dans la robe et que j'ai le temps de faire un nouveau podcast je vous en montrerai un bout mais sinon dans tous les cas vous aurez des photos fin août de cette robe qui je l'espère sera la plus belle donc au niveau du tissu j'ai d'abord fait un tour avec ma soeur chez Mondial Tissus en mars je crois pour acheter du tissu donc j'avais trouvé du tulle j'avais trouvé un genre de plumetis mais qui me plaisait un peu mais pas trop et j'avais surtout trouvé un tissu pour la base de la robe je sais pas si ça va sûrement mal rendre à la caméra mais tant pis c'est une sorte de tissu satiné assez épais en blanc crème voilà donc ça ça sert de base à mon fond de robe en fait donc tout mon fond de robe est comme ça donc ça c'est le dos ou le devant je sais plus non c'est le dos donc ça c'est mon dos voilà donc ça c'est une partie du dos donc tout le fond de robe ressemble à ça par dessus sur le haut je pars sur un plumetis comme ça que j'ai acheté en fait dans une grosse foire au tissu qui se tenait pas très loin de Dijon à Dol courant du mois d'avril on était parti là-bas avec Elia et j'ai trouvé donc ce plumetis qui est très très joli qui était bien plus beau que celui que j'avais trouvé à la base qui donc servira à recouvrir le haut de la robe ça devrait faire un genre de truc comme ça voilà pour le haut ça c'est le haut de la robe peut-être que j'en rajouterai de la mentelle je ne sais pas et puis pour le dessous on va partir sur du tulle donc pareil du tulle j'en avais déjà acheté à Mondial Tissus qui n'est pas très fin j'avais pris le plus fin que je pouvais et j'en ai retrouvé à Dol qui est encore plus fin et plus doux donc on va jouer sur les deux donc ça c'est du tulle peut-être plus tulle et comme je ne suis pas fan de l'aspect tulle non recouvert donc il y aura la couche de tissu satiné blanc que je vous ai montré il y aura du tulle qu'on va froncer et par dessus pour recouvrir pour que ça fasse mon carnaval j'ai acheté toujours Adol non à Mondial Tissus c'est toi celui-là je l'ai j'en ai acheté Adol mais il est moins bien donc je garde celui de Mondial de la mousseline par dessus le tulle voilà donc j'espère que fin août il ne fera pas trop chaud là où je me marie parce qu'avec toutes ses épaisseurs je risque de mourir de chaud des jambes mais au moins on ne verra pas ma culotte voilà et l'idée c'est de faire quelque chose un peu comme ça avec du tulle qui dépasse bon je ne sais pas si ça vous parle trop moi j'ai une idée assez précise de ce que je veux je crois qu'Audrey aussi c'est à peu près où on va donc ça devrait bien se passer donc voilà pour ce projet qui est peut-être l'un des plus gros projets que j'aurais jamais à faire en couture de toute ma vie à savoir ma robe bien mariée mais je suis très très contente de la faire moi-même ça me fait vraiment plaisir je trouve que c'est un très beau challenge et puis je crois que ce sera d'autant plus de fierté ce jour-là d'arriver à la mairie avec une robe comme je l'ai imaginé qui m'aurait coûté en tout et pour tout 100 euros parce que c'est tout ce qui puis j'ai encore j'ai acheté tous les tissus en double donc je peux en faire deux mais voilà et c'est pour ça que dans la première vidéo quand je vous parlais du gilet sophie B en blanc je vous disais que c'était pour un projet spécial et ben voilà l'idée c'est que le soir quand il sera plus frais je pourrais mettre mon petit gilet par-dessus ma robe de mariée on restera à peu près dans les mêmes tons et ce sera chouette et pour le lendemain je compte me refaire une robe je pense que je vais me refaire une robe Camille donc la même que j'ai là avec un autre tissu mais je sais pas encore on verra en tout cas je me ferai une robe pour le lendemain plus décontractée et voilà donc j'ai hâte de commencer à la coudre cette robe même si j'ai très très peur on va pas se mentir mais j'ai vraiment hâte d'attaquer la couture l'avantage d'avoir fait une toile c'est que je sais à peu près où je vais au niveau de la taille donc ça ça me fait pas peur c'est plus pour les finitions maintenant et tout le reste mais ça va bien se passer j'ai surtout hâte de la porter puis de me marier on va pas se mentir donc voilà pour cette petite robe un petit aperçu de tout ça donc ensuite un projet fini il va falloir que je bouge parce que tout s'est cassé la figure j'ai essayé de vous montrer la robe de marier je suis encore là ne vous inquiétez pas j'ai pas cousu énormément parce que comme je vous disais dans la première vidéo consacrée au tricot j'ai eu un gros passage à vide entre janvier et le mois de mai où j'ai pas cousu grand chose à vrai dire en dehors de mes cours de couture alors je crois que les venir sont en rond ça grince vraiment ce truc la prochaine fois je prendrai une chaise c'est pas du tout repassé je crois que la dernière fois je vous parlais de la blouse Leia de Wear Lemonade que j'étais en train de découper qui est donc terminée qui est très chouette pour le coup sur le patron j'ai eu aucun souci si mes souvenirs sont bons non s'il y a un bon raccord pour une fois vous pouvez aller lire l'article que j'ai fait sur le blog pour faire la fente indéchirable je me suis je me suis basée sur sur quoi d'ailleurs sur un patron un autre patron qui n'était pas Wear Lemonade qui était peut-être non c'était quoi comme patron bref peu importe sur un autre patron je vous êtes vachement je sais bref donc voilà petite blouse Leia rien à redire si ce n'est que et Servan sur Instagram m'avait déjà prévenue elle est très courte donc si j'avais eu la présence d'esprit de l'allonger comme elle me l'avait conseillé ça aurait été un peu mieux parce que pour le coup elle est vraiment courte donc je vous conseille de rajouter bah moi j'aurais bien rajouté 5 cm sachant que je ne suis pas grande mais peut-être même 10 si vous êtes un peu plus grande que moi bon après elle se porte il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que quand on est comme moi complexée un peu du ventre parce qu'on en a un peu et ben voilà c'est vite embêtant mais voilà repassée elle est vraiment jolie jusque là elle ne ressemble à rien mais petit patron que je vous conseille parce qu'elle est chouette moi j'aime bien les petits cols pierrot j'aime beaucoup les détails des manches comme ça très sympa et le tissu est chouette bon c'est un coton tout ce qu'il y a de plus bête pour le bouton j'ai pioché dans mon stock j'ai pris un petit bouton un peu doré comme ça donc voilà pour cette petite blouse Léa donc ça c'était à peu près ma seule couture cousette entre janvier et le mois de mai et entre temps je m'accoute comme si j'étais au comptoir de mon bar tout va bien entre temps pendant mes cours de couture j'ai cousu un sweat à capuche pour Elia c'est un sweat issu du magazine Maison Victor de je ne sais plus quel mois il va traîner quelque part je vous remettrai la référence en bas de la vidéo je l'ai fait donc avec Audrey hop et il est très chouette à vrai dire depuis que je lui ai terminé il n'arrête pas de le porter donc c'est plutôt bon signe donc c'est un sweat à capuche tout simple avec une fermeture un dos comme ça alors la couture que vous voyez dans le dos c'est parce que je me suis trompée en découpant mon tissu et que j'ai découpé les dos non pas en pliant le tissu mais en une seule pièce enfin comment dire je ne l'ai pas découpé au pli en fait donc d'où le raccord qu'on a dû faire qui finalement n'est pas si moche que ça je trouve ça lui apporte un peu d'originalité on n'a rien modifié au patron parce que la maison Victor c'est toujours très chouette on a eu quelques petits soucis de raccord mais je crois que c'était un problème de tissu à la base le tissu sweat moumou et le bord côte viennent des tissus du chien vert mais ça a été acheté il y a plus d'un an donc je crois qu'ils les ont plus et la fermeture vient du lièvre blanc voilà pour l'intérieur j'ai recyclé un tissu que j'avais déjà utilisé pour l'intérieur de la capuche parce qu'en fait elle n'était pas doublée à la base et nous on l'a doublée j'ai utilisé un tissu que j'avais déjà utilisé pour Elia pour lui faire un short l'année dernière et on a tout gancé la fermeture avec du biais on aurait pu gancé toutes les coutures mais ça allait être compliqué mais on en a gancé une bonne partie voilà je suis très très contente de ce patron alors la maison victor comme d'habitude que ce soit homme ou femme il n'y a jamais aucun souci ça tombe toujours super bien enfin là on dirait qu'il a été fait sur mesure ce qui n'est pas vraiment le cas mais il tombe parfaitement bien j'avais pris ces mensurations avant il n'y a pas de souci mais je trouve que franchement c'est assez bluffant même moi quand je fais des modèles à eux c'est super bien adapté au niveau des explications on ne les a pas trop suivi parce qu'on le faisait pendant mes cours donc voilà mais franchement ça tombe ça tombe bien il n'y a pas il n'y a pas de grosses grosses difficultés si ce n'est les détails en fait comme d'habitude mais c'est un patron plutôt sympa à faire et moi je sais déjà que je leur referai je leur referai un le plus dur en fait dans l'affaire c'est de trouver des sweats sympas pour homme parce qu'en dehors du gris du bleu et du noir parce qu'on tourne vite autour des mêmes couleurs et puis de toute façon le fait qu'il le porte énormément depuis que je lui ai terminé c'est quand même preuve que ce sweat est plutôt cool donc voilà pour ce petit sweat qu'est-ce que je peux vous dire d'autrement c'est à peu près tout non il n'y a vraiment pas de grosses difficultés après bon il faut savoir poser une fermeture mais ça c'est pas le plus compliqué c'est de gancer en fait pour cacher tout ça parce qu'il faut faire des coutures à la main j'aurais peut-être pas eu la patience si Audrey n'était pas derrière moi pour moi ça fallait faire faire et sur le reste non pas d'autres difficultés à vous signaler là-dessus donc voilà donc ça c'est mon deuxième projet fini j'ai mis un certain temps à le faire parce qu'on le faisait pendant les cours et j'en ai plus qu'un autre à vous montrer donc depuis janvier trois projets c'est quand même pas beaucoup on va pas se mentir et le dernier projet c'est le sweat Andrea de Petit Patron Couture donc c'est un des derniers patrons que Margot a sorti c'est un sweat pour hommes, femmes et enfants qui se décline en plein de combinaisons différentes c'est très chouette et c'est la première fois que je le testais en patron vêtements de Margot et il tombe très très bien hop donc c'est le petit sweat Andrea je l'ai cousu en une heure c'est l'avantage à la surjeteuse ça se coupe très vite alors moi je suis partie sur la version la plus simple possible du sweat parce que j'aime bien la simplicité j'ai utilisé un jersey que j'ai acheté à Dol justement sur ce fermé marché au tissu qui est un jersey irisé qui est magnifique et qui à l'intérieur est tout doux un moment il est très chouette j'avais pas de bord-côte donc du coup j'ai utilisé le tissu pour faire les bord-côtes je suis pas hyper fan de mes raccordions bref peu importe il y a aucune difficulté sur ce patron de Margot tout tombe très bien les explications sont très très claires ça tombe bien alors je vais pas l'enfiler là parce que avec ma robe et tout ça rendrait rien mais je vais bientôt en faire un article sur le blog comme ça vous pourrez voir ce que ça donne et voilà je pense que je m'en referai je suis sûre que je m'en referai d'ailleurs c'est sûr c'est prévu donc voilà pour ce patron Andrea donc moi j'ai testé la version femme simple peut-être que je testerai la version homme mais c'est vrai qu'Elia il porte plus des sweats à capuche donc on verra pourquoi pas la version enfant pour mes neveux ça peut être sympa mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un patron qui a eu beaucoup de succès et je comprends pourquoi de toute façon Margot c'est une amie maintenant mais je le dis en toute objectivité ses patrons sont vraiment au top la qualité est géniale c'est des patrons qui sont faits on voit quand même qu'il y a une patte de professionnel derrière et que Margot elle sait ce qu'elle fait ils sont archi testés archi retestés largement approuvés à chaque fois avant qu'elle les sorte donc vous pouvez y aller les yeux fermés c'est vraiment adapté pour les débutants il n'y a pas de soucis là dessus là elle a sorti un nouveau patron de petites pochettes un peu comme les porte-monnaie je n'ai pas encore eu le temps de tester parce qu'avec mes vacances je suis partie pile au moment où elle commençait à sortir le patron donc je n'ai pas eu le temps de tester mais je sais que ça va être top vous pouvez y aller vraiment en toute confiance avec les patrons de Margot il n'y a aucun souci il n'y a aucune question à se poser tout est chouette donc voilà et du coup celui-là il m'a suivi pendant mes vacances et je n'arrête pas de le porter depuis et j'en suis très très contente et ce tissu bah pareil il est chouette je l'ai lavé plus d'une fois maintenant il passe bien après je ne connais absolument pas la marque parce que c'était un vendeur hollandais qui vendait ça sur ce fameux marché aux tissus donc aucune idée de la provenance du tissu mais il est chouette donc ça c'était pour mon troisième projet fini et je n'en ai pas d'autre voilà mais bon après j'avais une robe de mari à penser à préparer à dessiner dans ma tête donc je ne pouvais pas être partout et puis j'avais quand même un gros gros coup de mou côté couture à la maison ce qui explique aussi le fait que je ne l'ai pas beaucoup cousu ces derniers temps voilà voilà je suis désolée donc là c'est tout pour les projets terminés je vais passer aux achats il y en a pas mal et aux projets qui vont avec les achats avant cela je vais couper la vidéo parce que vous le savez je ne peux pas enregistrer plus de 20 minutes d'affilée comme ça ça évitera que ça me coupe en plein discours sur les achats et du coup bah voilà on va passer aux achats juste après ça à la petite pause nous on voit la partie pour les achats alors j'espère que ma batterie de télé de téléphone d'appareil photo va tenir le coup parce qu'elle me dit qu'elle est en train de faiblir mais bon on le croit je vais essayer d'être un peu plus succincte sur cette partie au niveau des achats j'ai déjà pas mal de choses que j'ai ramené du Japon hop je vais vous montrer ça vite parce que bon à part j'ai acheté beaucoup beaucoup de tissus au Japon parce que bah forcément le Japon c'est un peu le paradis du coton pour tout ça et il y a notamment à Kyoto mais ça je vous ferai un article un plus complet sur le blog mais à Kyoto il y a un magasin qui s'appelle Nomura Taylor qui est juste incroyable pour le tissu qui est très très grand et à Tokyo il y a toute une rue où il y a 90 boutiques consacrées au tissu autant vous dire que c'est un peu Disneyland et que j'aurais pu y passer mes 10 jours tellement c'était chouette mais il vous faut savoir être raisonnable du coup je suis repartie de là-bas avec ce coupon de tissu là c'est un coton genre des 2 mètres je crois pour me faire une robe je sais pas encore laquelle mais je le trouverai je le trouverai très très beau il est bleu marine et à l'intérieur c'est du marron si jamais ça rend pas donc il est un peu raide mais il sera parfait pour une robe et je suis partie aussi avec ce tissu là jaune à petites fleurs à points bleus c'est que des tissus Medinjapon j'ai fait attention à pas acheter du tissu américain ou du tissu autre voilà donc ça c'est pareil c'est pour me faire une robe mais je sais pas encore laquelle mais ça c'était très chouette j'ai aussi acheté ça chez Nomura Taylor un tissu comme ça à fleurs Medinjapon aussi alors celui-là il est beaucoup plus c'est un coton beaucoup plus fin pour me faire une petite robe aussi j'ai acheté pas mal de petits coupons comme ça donc ça c'est un tissu typiquement japonais pour me faire une pochette ou autre chose un petit tissu comme ça aussi qui était très joli pareil pour une pochette ou je ne sais quoi j'ai acheté un tissu comme ça violet à petits pois qui est très joli je ne sais pas si il est Medinjapon celui-là si il a l'air soit pour me faire un petit haut soit pour autre chose j'ai acheté deux coupons de coton enduit qui ne coûtait vraiment pas cher alors j'en avais absolument pas besoin mais ça coûtait tellement pas cher que je ne pouvais pas les laisser en plus ils sont c'est du 120 cm enfin par 50 cm c'est très très beau donc voilà celui-là pour faire une trousse de toilette ou un sac je ne sais pas trop et aussi celui-là avec des petites fleurs trop mignon voilà ils étaient tellement pas chers que j'étais obligée de les prendre je ne pouvais pas ne pas les prendre donc ça c'est pour les achats hop encore un petit coupon comme ça que je trouve très beau j'avoue que je me suis un peu lâchée sur les coupons sachant qu'à part des pochettes on ne peut pas faire grand chose mais c'est pas grave on a toujours besoin de pochettes et puis le but ultime de mes quêtes de tissu c'était de m'acheter un tissu pour me faire un kimono mais je ne voulais pas un tissu à kimono je voulais un tissu plus comme de la soie j'ai trouvé mon bonheur donc du coup dans la rue des tissus à Tokyo et j'ai trouvé ce tissu qui est très joli je trouve avec des compositions de fruits de fleurs et de lignes qui est rose et qui est très beau qui pue un peu d'ailleurs il faut que je le lave et je pense partir sur le patron du kimono de Wear Lemonade c'est un patron gratuit qu'elle a sorti il y a deux ans je crois qui a l'air assez simple à faire qui est très sympa et je me dis ben voilà pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ou l'inverse pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple donc je vais partir sur ce patron là et ça me cessera très bien ensuite en autre achat je laisse les livres de côté pour l'instant j'ai acheté toujours dans ce fameux marché Adol dont je vous parlais un nouveau coupon de jean qui a l'air de bien meilleure qualité que celui que j'avais fait pour mon safran avec un peu d'élasticité mais pas trop et à la base je voulais en faire un nouveau safran mais j'entends beaucoup 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 de bien du jean ginger et ma copine Hélène avec qui je vais courir à Dijon m'en a encore parlé ce matin il m'a dit que c'était vraiment un patron incroyable le ginger qui tombait parfaitement bien qu'en plus sur le site internet tout était expliqué pas à pas qu'ils expliquaient comment le retailler et tout donc je pense que je vais partir dessus pour ce coupon le seul souci c'est qu'il faut que je trouve un nouveau coupon de jean pour faire une toile parce que je peux pas me lancer là directement comme ça donc il faut que je trouve un coupon de jean pas cher de mauvaise qualité pour me faire une toile pour pouvoir ensuite la modifier et être sûr que mon tissu ne sera pas pas sacrifié pour rien mais en tout cas voilà j'étais contente de trouver du beau jean avec un peu d'élasticité qui était pas très cher en plus à ce marché là du tissu donc ça c'est chouette je bourre tout derrière moi et puis à ce marché au tissu j'ai aussi trouvé un sweat enfin un jersey sweat assez fin moucheté qui est très beau l'intérieur est un un pilou pilou encore un doudou et pour le coup je vais m'en faire un nouveau plantain parce que c'est mon patron fétiche et que je sais qu'il tourne bien et que quand on a un tissu joli comme ça pas trop épais en plus donc pas assez épais pour s'en faire un vrai sweat autant s'en faire un joli t-shirt donc ce sera un nouveau plantain dès qu'il aura été lavé voilà et je pense que j'aurai moyen de faire autre chose dedans je ne sais pas on verra donc celui-là est très très joli j'aime beaucoup il faut que je le lave tout ça d'ailleurs parce que je l'ai pas lavé depuis que je l'ai fait c'est pas bien maintenant quand j'achète un tissu je le mets en machine direct comme ça je suis sûre qu'ils sont propres et puis j'ai aussi reçu pour mon anniversaire de la part de Lucie du livre blanc un coupon de sweat rose comme ça très joli pareil en mini et celui-là je vais m'en servir pour refaire un sweat Andrea de petit patron mais je vais essayer de trouver du bord côte je crois que Lucie elle en a à la mercerie au moins pour les manches et le bas du corps comme ça ce sera vraiment plus joli ça fera une meilleure qualité et pour le col je le sais pas encore on verra mais voilà donc celui-là se transformera en tissu Andrea en tissu ensuite Andrea et celui-là je l'ai pas lavé non plus voilà vous avez tout sur mes tissus donc ça c'est un très beau coupon j'en suis très contente donc ça c'est pour les achats tissus j'ai rien d'acheté d'autre je crois non je suis même sûre donc bon j'ai été moyennement raisonnable mais j'avais des bonnes excuses à peu près plus ou moins et par contre j'ai pas du tout été raisonnable sur les achats de livres mais alors pas du tout j'ai acheté tout d'abord ou plutôt non on m'a offert pour mon anniversaire ce livre mon cours de surjeteuse de Marie-Emiliane Violet et de Marie-Noël Bayard parce que j'ai pu tester il y a longtemps maintenant en février le cours de surjeteuse merveilleuse surjeteuse d'artesan et c'est un cours très très chouette vraiment pratique j'ai appris beaucoup de choses sur ma surjeteuse depuis et je me suis dit que plutôt que de revisionner à chaque fois la vidéo parce que mon ordinateur n'est pas toujours allumé j'allais m'acheter le livre et effectivement il est chouette parce qu'il explique il résume vraiment le cours en fait et ça permet d'avoir un petit manuel pratique d'utilisation de la surjeteuse sous le coude et c'est plutôt pas mal il y a des petits exercices à la fin en plus donc c'est assez chouette donc ça c'est pour le premier livre sur lequel j'ai créé le second livre c'est Couture pour les grandes débutantes de Tilly Wands de Tilly and the Button qui a été traduit en français que j'ai trouvé par hasard et je suis hyper fan de son univers elle a un univers hyper vintage que j'adore et qui me correspond parfaitement et je l'orniais sur ses patrons depuis longtemps donc j'ai commencé à faire la jupe je vais vous la montrer la jupe Delphine qui est là oups dans un jean dans les restes de jean dans mon jean ça je pense justement d'ailleurs je ne vous l'ai pas montré mais je ne sais pas où elle est elle est peut-être encore dans mes cours de couture elle est peut-être encore à l'atelier où je fais mes cours de couture le seul souci c'est qu'entre le moment où j'ai découpé le patron et le moment où j'ai commencé à le couture j'ai perdu un peu de poids parce que je me suis découverte de nouvelles allergies alimentaires bref donc il est beaucoup trop grand il faut qu'on le reprenne avec Audrey pendant les cours mais en dehors de ça je trouve que les explications sont très très claires dans ce patron c'est très chouette et il y a pas mal de modèles qui sont canons notamment la robe Megan est jolie même si moi c'est pas la forme qui me va le mieux qu'est-ce qu'il y a d'autre ? il y en a une qui est vraiment très belle il y a la jupe Clémence que j'aime bien avec des fronces qui est jolie qui me fait penser un peu à la charmante de dire un d'autres et qu'est-ce qu'on a d'autre ? ah ça j'adore le chemisier Mimi est très très beau je sais pas si vous allez voir grand chose en vidéo mais il est vraiment très chouette et ce qu'il y a aussi c'est qu'à chaque fois elle explique comment personnaliser en plus un seul et un patron pour en faire trois différents trois ou plus ça c'est chouette et puis ah oui c'est celle-ci qui était jolie la robe Lillou un feston qui est très belle voilà donc en fait j'ai testé un seul patron de ce livre qui s'avérait trop grand mais pas parce que parce que j'avais moi choisi la mauvaise taille en dehors de ça il est vraiment chouette il est accessible pour les débutants tout est bien détaillé ça apprend en fait pas à pas plus ou moins à la couture avec des modèles pour des mises en pratique et à chaque fois qu'on passe d'un modèle à l'autre le niveau augmente donc ça c'est chouette et puis le dernier livre que j'ai acheté ça faisait longtemps que je l'ornis dessus c'est 9 mois pour coudre les indispensables de bébés de Sarah Dépoisse alors non aucune annonce de ma part derrière ce titre de livre je ne suis pas enceinte mais j'ai pas mal de copines qui le sont et ça fait longtemps en fait que je voulais m'acheter un livre avec des basiques à coudre pour les enfants pour faire des cadeaux de naissance justement parce que j'avais fait un plaid et puis j'avais fait pas mal de choses pour les derniers bébés qui étaient nés autour de moi mais j'avais envie voilà de varier un peu les modèles et celui-là il est vraiment chouette ça va du protège-carnet à la turbulette en passant par le tapis d'éveil il y a pas mal de petits cadeaux à faire comme ça pour les futurs parents je trouve la cape de bain il y a aussi qu'est-ce qu'il y a un doudou une attache tétine ça c'est plutôt pas mal il y a même le sac allongé mais bon ça c'est plus délicat parce qu'en général chaque parent sait ce qu'il veut donc c'est un peu plus compliqué à moins d'avoir une vraie demande et puis évidemment il y a bavoir et compagnie mais je trouvais que c'était un bon un bon indispensable pour faire des jolis canaux de naissance donc voilà ou apprêter à ses copines qui cousent et qui sont enceintes aussi donc j'ai acheté ce livre j'en suis plutôt contente pour l'instant je ne l'ai pas du tout testé encore parce que j'attends de parler à une de mes amies qui est enceinte justement pour savoir si c'est un garçon si c'est une fille si elle a des couleurs qu'elle préfère et tout donc non pas que je vais faire du bleu si c'est un garçon ou si c'est une fille c'est pas ça l'idée mais voilà de savoir un peu ce qu'elle aime elle en tout cas en couleur pour son petit et voilà donc c'est à peu près tout en couture je pensais que ça durerait plus longtemps que ça les vidéos mais comme quoi à chaque fois en couture j'ai moins de choses à dire qu'en rentre est-ce que j'ai d'autres choses à vous raconter ? ah si ça peut-être je suis allée à l'aiguille en fête en février avec Lucie du lièvre blanc et c'était très très chouette et en couture j'ai pas acheté grand chose mais je me suis acheté un couteau enfin un couteau donc j'étais en train de vous parler de ce petit outil acheté en février à l'aiguille en fait c'est une lame rotative pour découper le tissu enfin rien de bien exceptionnel si ce n'est qu'elle est customisée avec des fleurs mais c'est un truc sur lequel je l'orgnais depuis un moment et c'est vrai que c'est quand même pas mal pratique pour découper le tissu j'ai acheté aussi un petit tapis pour protéger évidemment mon bureau quand je m'en sers mais c'est quand même vraiment bien pour faire des découpes précises moi qui ne suis pas toujours très précise dans mes découpes petit outil donc je suis très contente voilà et j'ai failli en plus oublier de vous parler d'un projet en cours ce qui aurait été bien dommage c'est la robe Alma de Louis-Antoinette c'était le patron qu'ils avaient utilisé pour leur fameux concours Acclamode auquel je n'ai évidemment pas participé parce que je suis très nul sur les deadlines mais c'est un patron de robe très chouette que je vais essayer de vous montrer le tissu parce qu'en fait j'ai déjà attaché le papier au tissu et que je ne vous promets parce que tout est froissé mais peu importe que je vais faire dans un tissu comme ça c'est un coton à petites fleurs que j'ai acheté sur le site de la petite épicerie voilà pour faire cette robe Alma donc je ne sais pas encore comment je vais la customiser je vais déjà découper le patron et on verra après mais ça ça fait partie des projets que j'avais commencé avant de partir en vacances et que je n'ai absolument pas eu le temps de finir donc je ne vais pas tarder à m'y remettre j'ai vraiment hâte en plus là j'ai pour le coup après avoir passé quelques mois en complet passage à vide là dessus j'ai vraiment plein d'envie de couture en ce moment sauf que je manque de temps mais il faut que je m'organise un peu mieux en tricot ça va j'ai jamais vraiment perdu le rythme mais en couture j'ai tendance à vite le perdre mais là avec les jours qui rallongent et l'été qui arrive j'ai envie de coudre plein de choses donc il faut que je m'y mette parce que j'ai plein de projets en cours et puis il faudrait peut-être un jour que je commence à vider mon stock de tissus et que j'arrête d'en acheter mais ça c'est pas gagné donc voilà pour cette partie couture je crois que j'ai rien oublié en tout cas j'espère que ça vous a plu merci si vous êtes restés jusqu'au bout de ce podcast je vous rappelle qu'il y a encore la partie tricot si vous voulez compléter je vous dis à très vite peut-être pas dans le mois qui vient mais en tout cas dans l'été pour pas faire le point sur tous ces projets et sur le reste j'espère que vous allez bien n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux surtout sur Instagram c'est là que je poste le plus et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast à bientôt